Les tractations ont commencé pour la formation du prochain gouvernement italien. La probable future première ministre, Giorgia Meloni, est courtisée par ses alliés. Matteo Salvini convoite le poste de ministre de l'Intérieur qu'il a déjà occupé. Silvio Berlusconi vise pour sa part la présidence du Sénat. En attendant, ces élections confirment la droitisation du paysage politique italien et certains craignent des régressions sur des sujets sociétaux comme le divorce ou le droit à l'avortement. La région démarche et le laboratoire du parti de Giorgia Meloni qui a remporté les élections locales il y a deux ans. Depuis, l'avortement y est plus difficile. Cette femme explique avoir appelé plusieurs personnes au téléphone. Ils m'ont dit appeler ce médecin, celui-là n'est pas disponible, nous n'avons pas de rendez-vous. Plus tard, j'ai appelé dans d'autres villes, à Pessaro, à Anconne, dit-elle. Personne n'a voulu me prescrire une pilule abortive. J'ai vu les jours passés et j'étais désespéré. L'histoire de cette femme n'est pas un cas isolé, selon cette responsable du planning familial local. Nous avons beaucoup trop d'histoires comme celle-ci. Elles sont obligées de changer de région ou de quitter le pays pour un avortement ou avorter illégalement ou même ne pas avorter, dit-elle. Le constat est le même dans les autres régions qui ont vu la droite l'emporter. En nombril, la ligue de Matteo Salvini a battu la gauche en 2019. Dans les universités catholiques, qui sont considérées comme les meilleures, on ne parle pas d'avortement ou de contraception. Et quand on y entre, on vous fait signer un document pour devenir objecteur de conscience, explique cette gynécologue. Au-delà de la question de l'avortement, la communauté LGBT craint elle aussi de voir ses droits limités. ...